Ça a été plutôt par hasard. Je venais d'un endroit où ce n'était pas le sport national, à Cergy-Pontoise. Il y avait quand même un petit lac sur lequel il y avait une classe sportive horaire aménagée voile qui m'a permis de quand même en faire régulièrement. Rapidement, j'ai aimé ça et pour le pratiquer à fond, il a fallu que je me rapproche de la mer. Et c'est pour ça que le Havre a été parfait pour moi parce que c'était la ville la plus proche. On a une préparatrice mentale qui nous suit. Et voilà, donc on travaille en équipage pour mieux communiquer entre nous, pour apprendre à gérer ces moments de pression et à fonctionner au mieux. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir revenir ici pour rendre l'appareil de ce qui m'a été donné quand j'étais plus jeune. Et du coup, je suis très fier de pouvoir être ambassadeur parce que pour moi, c'est véhiculer les valeurs de la ville. Donc en 4'70, ça fait depuis 2008 que je navigue dessus. Donc ça commence à faire un petit bout de temps et j'ai été qualifié aux derniers Jeux Olympiques à Rio, auquel j'ai fini septième. J'ai fait deux fois champion d'Europe, aussi vice-champion d'Europe et troisième au championnat d'Europe. J'ai fait champion du monde en 2018 avec Kevin, avec qui je navigue maintenant. J'ai aussi fait troisième au championnat du monde déjà et en championnat jeune, deux fois champion du monde et deux fois champion de rap. J'ai eu moins de 21 ans. On a rempli la première étape qui était de nous qualifier au JO avec Kevin. On a vraiment en ligne de mire ces Jeux Olympiques qui ont eu lieu en 2021. On s'entraîne à fond pour ça et la flamme est toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada